Salut, c'est les Jérômes. On continue avec les poutrelles dont la première a déjà été hissée sous son emplacement et est prête à être posée. Mais avant il reste cette petite bande de plancher qu'on avait laissé pour garder accès à la ferme de charpente pendant nos réflexions et puis pour pouvoir la sécuriser. Sauf que maintenant, pour la suite, il faut retirer tout ça. Alors c'est parti ! Rien de bien différent que pour le démontage des planchers du grenier, à part quelques petits détails sous la construction de la structure. On en arrive à cette partie où le bois comporte un assemblage. Et où il y a aussi ces barres d'acier qui supportent les solives, car impossible de les encastrer dans la maçonnerie vu qu'à cet endroit, ce ne sont que des conduits de cheminée dont la cloison n'est épaisse que de la largeur d'une brique. Vraiment tout juste une brique, dans le passage entre les cheminées, en retirant une lame de plancher, on est tombé sur un des conduits. Cela ne devait plus être bien détanche. On démonte l'assemblage en retirant la cheville. Et puis on peut retirer les barres. Les barres d'acier reposent sur les solives traversantes, et elles supportaient toutes les autres qui ont été recoupées. On doit continuer à démonter un peu vers le couloir, car de ce côté les solives vont jusqu'à la ferme de charpente suivante. Sans surprise de l'autre côté de la cheminée, des barres ont aussi été installées pour les solives devant le mur des cheminées. Du coup les solives sur lesquelles s'appuient les barres d'acier soutiennent encore la moitié de cette partie de l'étage à laquelle on ne touche pas, mais il faudrait qu'on puisse retirer ces solives. Heureusement pour celle-ci, elles reposent sur une partie du mur. Le mur de cheminée a été construit pendant les transformations, et cette solive est restée entière et traversante. On peut donc couper la moitié du côté du volume où l'on travaille. Celle du milieu aussi est traversante, et de l'autre côté on va simplement l'étayer. Et puis, tout ce qui a été retiré, il faut le descendre. Pas besoin d'aller à la salle de sport. On découvre donc cette partie de la ferme de charpente, qui comme je viens de le dire, est du côté de la maison, auquel on ne touche pas pour l'instant. Et on doit dire qu'on est agréablement surpris. La partie encastrée est dans un état impeccable. Ouf ! Petite remarque ici, contrairement aux autres fermes qu'on a dégagées jusque-là, il n'y a pas d'embrèvement. Et de ce qu'on peut voir, le talon derrière est très court, ce qui fait que l'arbalétrier, qui s'appuie vers l'extérieur sur le tenon dans la mortaise de l'entrée, ne doit pas s'appuyer sur une grosse épaisseur de bois. Mais bref. Si seulement les autres fermes avaient pu être dans cet état. C'est le jour et la nuit avec le côté sud de cette même ferme qu'on avait découvert dans un piteux état. Maintenant que c'est dégagé, on peut préparer l'assise de la poutrelle suivante qui servira de mur à lierre devant le mur des cheminées. Et on doit retirer un morceau de pierre de corniche près de l'encoche. Euh oui, on récupère la poudre de pierre, ça file avec la terre tamisée qui rentrera dans la composition du mortier à la chaux que l'on utilise. Pour les parties les moins accessibles, on utilise le marteau burinant, à une vitesse réduite car c'est une pierre calcaire assez tendre mais aussi fragile et on ne voudrait pas risquer d'en retirer plus que ce qu'il le faudrait. On peut donc creuser suffisamment pour l'ancrage. Et voilà, on est prêt pour placer la première poutrelle. Comme c'est du côté nord qu'il y a les encoches dans les pierres de corniche, c'est là que les possibilités de manipulation sont les plus limitées. On va donc hisser la poutrelle d'abord de ce côté. La poutrelle va reposer sur l'arête de l'incise en béton, alors quand bien même c'est un matériau assez solide, pour éviter que cela ne s'abime ou fasse des rayures dans l'acier qui a une couche de peinture anti-rouille, on place ce petit morceau de tapis antidérapant. Et on essaie de l'avancer le plus possible dans le trou. Et on passe à l'autre côté. Il faut qu'elle soit hissée en diagonale, car forcément, elle est plus longue que la largeur de la pièce. Une fois au-dessus de la race du mur, on la ramène vers son point d'ancrage grâce à l'échafaudage sur lequel on la reposait. C'était tout juste. Et elle est parfaitement à l'emplacement prévu, et surtout bien de niveau. Ah oui, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que la partie encastrée de la poutrelle est entourée et repose sur une membrane EPDM assez fine. On en a découpé des morceaux suffisamment grands pour emballer les extrémités des poutrelles, même si on veut surtout qu'elle puisse reposer dessus. Car cette fine couche élastique va permettre d'adapter la surface d'appui au petit défaut du béton, et sera aussi utile en ce qui concerne les vibrations. Pour le reste, même si l'EPDM n'est pas un isolant, et encore moins avec de si faibles épaisseurs, la poutrelle est emballée pour ne pas avoir de contact direct avec la maçonnerie, ni avec le mortier à la chaude. Et donc on a pu continuer ensuite la maçonnerie du mur, ce qui a bien ancré la poutrelle. Pour la suite, on peut faire monter l'époutrette suivante, 1, 2, 3. Même procédé que pour la première. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et comme il nous faut l'échafaudage au rez-de-chaussée pour ces opérations, mais également au deuxième pour la pose, on a déjà monté la poutrelle suivante au premier, ce qui nous évitera de devoir transporter l'échafaudage une fois de plus inutilement. Maintenant qu'on a reçu nos poutrelles, on va pouvoir passer aussi au remplacement de ce latteau par l'HEA. On découpe donc le bois. Même s'il était un peu endommagé, il aurait tout à fait pu supporter la charge des quelques pierres au-dessus. Sauf qu'une poutrelle de la structure y reposera en plein milieu et on ne veut prendre aucun risque. On peut voir le latteau extérieur en pierre sur lesquels reposent les pierres de corniche. Et il est fracturé sur le côté. Rien de grave, car des barres d'acier sont encastrées dans une encoche sous tous les l'inteau en pierre du bâtiment. Bon après, on dit que le bois était encore correct, mais plus on va vers la charpente, plus il semble en mauvais état. Ici, pour pouvoir placer le support en béton qui accueillera la poutrelle, il faut tailler un peu la pierre basse de la corniche. Plus facile à faire sans le latteau, surtout pour percer les trous par le dessous. Et il faut en percer des trous. On finit au burineur pour les derniers centimètres et obtenir l'encoche nécessaire. Et voilà, on va pouvoir préparer les deux assises suivantes, et pour cela, maintenant qu'on a une poutrelle en place, on peut simplement s'aligner avec le laser pour positionner tout ça à la bonne hauteur. Mais d'abord, le placement du latteau métallique au-dessus de la fenêtre, et on va remonter le niveau de celui-ci de quelques centimètres. A cet effet, on fait déjà un peu de maçonnerie. Comme le nouveau latteau sera en métal, on veut pouvoir l'isoler suffisamment par-dessous, sinon cette partie sera plus froide et ne manquera pas de provoquer de la condensation. Et pour pouvoir isoler, il faut tout de même un petit peu d'épaisseur. Afin d'accrocher cette future isolation sous le latteau, de part et d'autre de la poutrelle, on y rajoute ces morceaux de bois, chute de ce livre qu'on a coupé et raboté aux dimensions nécessaires. On peut donc placer le nouveau latteau et le CD. Alors au vu de la charge ici, l'appui est de 40 cm dans la maçonnerie de chaque côté. Les morceaux de pierre calcaire prélevés dans la corniche trouvent très bien leur place un peu plus loin. Pour le bois de devant, afin qu'il ne puisse pas être arraché trop facilement, on va y planter quelques clous. Et on trouve tout ce qu'il faut dans les nombreux clous arrachés des solives et des poutres. Pile poil. Et pour une fois, plus c'est tordu, mieux c'est. Pourquoi tous ces clous et qu'est-ce qu'on va mettre derrière tout ça ? Et bien, on a décidé de remplir toute cette cavité avec du chaud chanvre. On essaiera de la sorte de limiter les fuites thermiques de la poutrelle vers le parlement extérieur ou depuis la face du mur. On espère ainsi que combiné avec une isolation, le dessus et le devant de l'encadrement de la fenêtre ne seront pas plus froids que les parois. Le scellement continue. On aime toujours bien faire un montage à blanc dans les endroits où il faut choisir attentivement les pierres car l'espace est limité. Et on termine par l'assise. Et voilà pour la deuxième poutrelle. Et la troisième de l'autre côté de la ferme de charpente. Le mortier a suffisamment tiré et on peut maintenant y loger les poutrelles. Enfin de ce côté, car de l'autre, il n'y a rien, mais chaque chose en son temps. On doit temporairement retirer les étais qui soutiennent l'entrée de la ferme de charpente, car il faut bien faire passer la poutrelle par-dessous. Ils étaient là par sécurité, la charpente repose toujours sur la barre d'acier au-dessus de la fenêtre et ne dépend pas des étais. La poutrelle peut donc être amenée le plus près possible. Et on déplace la planche à roulette à son extrémité de ce côté. L'autre côté, lui, va aller se loger dans l'encoche. On glisse la poutrelle le plus loin possible, toujours avec une protection sur le bord du mur. Voilà pour celle-ci. Et comme elle est de l'autre côté de la ferme, on peut replacer les étais. La poutrelle suivante est hissée d'un étage. Et de la même façon à serrer dans son encoche. Et voilà ! On va les laisser en attente, car pour les lever de l'autre côté, on va devoir retirer ce lato sous la ferme de charpente et procéder à quelques préparatifs pour pouvoir la réparer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...